Merci. Je vous remercie. Before my calling begins, I have a couple of references I want to provide just in response to Judge Laverne's question before another defense begins. First, I promised to make a site for the identification of 47 as Brother Song Sen. You will find that at E364. English 00334. 060. Khmer 00328. 043. And French 00411. 710. This is the testimony of Noorn Sopang, who was in the telegram office. And the other site, Judge Laverne at Astroft, in reference to Chon. I understand the information we have. Perhaps the person who is one of the leading experts on fair resume and Steve Hedder also concludes Chon Sao Pham. You will find that reference in Steve Hedder's book, Seven Candidates, E3 slash 48. And the footnote. Footnote 119. On English page 00393. 522. Thank you, Mr. President. ____ Maud ____..? ____ struggling. ____org ____________________________ ____________________________________________________________________________分 alongside, ____________ ____________________________________ Iial Chancellor Gersh ease back there and get a name in another kpset __________________________________ 是 Gersh Bros prix ? Iialan 없 co parti, ____________________ jed… en ordre chronologique, avec des documents d'époque, des télégrammes, des rapports au sujet des combats sur le terrain, mais aussi beaucoup d'analyses de différentes missions diplomatiques, avec évidemment des extraits d'un discours officiel. L'idée, dans le cadre de cette présentation, est non seulement de regarder ce qui se passait sur le terrain, mais surtout de voir ce qui a été dit de ce qui se passait à l'extérieur, dans le cadre de discours officiels et d'échanges diplomatiques, parce que du côté de la défense de Kho Sampan, nous estimons que le contexte de guerre froide dans lequel les faits s'inscrivent sont extrêmement importants pour comprendre la position à la fois du conflictuel démocratique et à la fois du Vietnam. Nous avons abordé ce point au préalable avec les experts qui sont venus déposer devant cette chambre, et notamment, le dernier en date, M. Maurice, mais c'est un élément qui est extrêmement important dans le cadre de notre analyse du conflit armé. Avant d'arriver à la période 75-79, il y a un document sur lequel il faudrait attirer l'attention de la Chambre des partis sur la question des problèmes frontaliers. C'est quelque chose qui revient de façon récurrente sur cette question du conflit armé. Et il y a un document E3-2373 qui est une étude sur les frontières internationales qui a été établie, pardon, qui a été établie, je crois, sous le couvert du département d'État américain par un bureau qui s'appelle en anglais Bureau of Intelligence and Research, Office of the Geographer. Et cette étude qui date du 5 mars 1976 a pour intérêt particulier de faire un rappel historique des problèmes frontaliers, d'expliquer comment les frontières telles qu'elles existaient en 75 ont été fixées et de rappeler notamment un ensemble de textes, de décrets qui datent de la période coloniale. Et c'est vrai que c'est un outil qui est intéressant pour comprendre où les problèmes frontaliers se sont essentiellement posés et quels étaient les arguments que les uns et les autres avançaient dans le cadre des disputes. Avec l'extrait que je vais prendre sur cette question dans ce document, mais il y en a plein d'autres. Ce sont spécialement sur la ligne brévier, la ligne maritime sur laquelle il y a eu aussi beaucoup de discussions. Le document fait un ensemble d'une trentaine de pages avec des appendices et des annexes qui sont intéressants parce que ce sont des documents d'époque qui permettent de voir comment les frontières ont été fixées. Le premier extrait de notre document E3-2-3-7-3, c'est le début où on fait un résumé de quels sont les problèmes frontaliers. Et c'est l'URN en français 00809211, ERN en Khmer 00324867 et ERN en anglais 00157764. Frontières entre le Cambodge et le Vietnam, résumé. La frontière entre le Cambodge et le Vietnam s'étend sur environ 703 miles du golfe de Thaïlande au tripoint avec le Loïc. Elle résulte de traités conclues entre la France et le Cambodge au XIXe siècle et d'arrêter pris par le gouverneur général de l'Indochine au cours de la période d'administration française. Plusieurs tronçons de la frontière terrestre ont donné lieu à des différents et les deux États ont revendiqué la souveraineté sur certaines îles du golfe de Thaïlande. Fin de citation pour cette page. Cette question de fixation des frontières pendant la période coloniale est importante parce que... Je ralentisse, je vois, Monsieur le Président, je vais essayer d'aller plus doucement. Cette question de la fixation de ces frontières pendant la période coloniale est importante à souligner parce qu'on va le voir notamment dans un document pour car le Vietnam fait part de sa position. Le Vietnam indique qu'il s'agit de frontières issues des impérialistes parce que ça pourrait être une des raisons pour lesquelles le Vietnam ne reconnaissait pas cette frontière. Donc ce document de départ me paraît intéressant et plus particulièrement sur la ligne brévier. À l'ERN en français 00809214, l'ERN en Khmer 00324875, l'ERN en anglais 00157771. La frontière maritime. C'est en 1958 que l'existence d'un différent territorial au sujet des îles du golfe de Thaïlande a été portée à la connaissance des Etats-Unis pour la première fois. À cette époque, le Vietnam avait envoyé au Cambodge une note officielle réaffirmant les revendications vietnamiennes sur les îles Vietnames, sur les îles Vets, Côte à Kiev, Milieu, Côte Meille, Côte Meille, Où, Côtesse, Pique, Côte Om Seille et l'île pirate du Nord, Côte Po. Cette revendication était fondée sur une prétendue colonisation, administration et souveraineté vietnamienne. Le Cambodge a rejeté le camp de vie vietnamiens comme étant contraire au fait. Fin de citation pour cette partie, après vient un historique de la question. Et en conclusion de ce paragraphe sur la frontière maritime, c'est à l'ERN suivant dans toutes les noms. Et l'ERN plutôt 00324877 en Khmer. Puisque A, les Français ne sont pas parvenus à résoudre les différends. B, l'ancien gouvernement cambodien a semblé accepter la ligne brévier. Et C, la ligne semblait représenter la ligne de facto de l'administration nationale. Il a été convenu qu'elle serait utilisée sur les cartes établies aux Etats-Unis. Bien qu'elle ne puisse pas être considérée comme une frontière internationale établie, qui semble constituer, d'après la documentation disponible, la représentation la plus acceptable de la frontière maritime à des fins administratives. Fin de citation. Je renvoie également un dernier paragraphe sur ce document, qui rappelle, qui synthétise en résumé, et c'est à la page ERN en français, 00809-220, ERN en Khmer 00324885, qui se poursuit sur la page suivante, et le ERN en anglais, 00157777. Et ça résume comment on a établi les frontières. Les traités ou les décrets datant de la période d'administration française désimitent la frontière entre le Cambodge et le Vietnam, depuis la côte près de Assian, jusqu'à la rivière Srepoc, dans les hauts plateaux du centre. Une ligne conventionnelle, acceptée par les deux Etats sur les cartes et dans la correspondance, qui porte cette ligne au SESAN. Sur une courte distance, un décret français place la frontière dans ce cours d'eau. Au nord du tripoint de Laos, la frontière coïncide avec la ligne de partage des eaux, et elle est confirmée sur le plan cartographique, tant par le Cambodge que par le Vietnam. Cependant, il existe plusieurs points de divergence selon la frontière. Et là, on cite six points de divergence sur la frontière. Et un petit peu plus bas, donc à l'URN en Khmer et en Anglais, de la passe suivante des URN que j'ai cité. Toutefois, la question des îles du Golfe de Thaïlande n'étant toujours pas résolue. La ligne brévée peut être portée sur les cartes en tant que ligne de facto. Mais elle ne doit pas être représentée en tant que frontière internationale. Ces îles sont toujours l'objet de litiges. Fin de citation. C'est un document important pour rappeler l'historique des problèmes sont alliés. Et ça m'amène directement à évoquer les premières frictions qui ont eu lieu entre le Vietnam et le Constitution démocratique, précisément sur ces îles. On en a déjà parlé et des choses ont été déjà évoquées devant cette chambre. Je voudrais simplement citer un passage de Flipchart, de Pol Pot Anatomie d'un cauchemar, E3-9, E3-9 en français 006-39837, E3-9 en anglais 00396-504, pas de Khmer. A la fin du mois d'avril 1975, avant même la chute de Saigon, Pol décida que tout le comité permanent serait un geste spectaculaire de bonne volonté en se rendant à Hanoï. Le calcul était simple. Si comme Paul le pensait, le Vietnam était à long terme le principal ennemi potentiel du Cambodge, la prudence exigeait de maintenir de bonnes relations avec lui, au moins jusqu'à ce que le pays fût assez fort pour relever un éventuel défi vietnamien. Les événements ne tardèrent pas à confirmer de manière éclatante le bien-fondé de cette attitude conciliante à l'égard de l'ennemi héréditaire. Le 4 mai, on assista à un échange de tir entre des unités navales cambodgiennes et vietnamiennes près de l'île de Phu Kok, située à une quinzaine de kilomètres au large de la province cambodgienne de Kamport. Depuis la période coloniale, cette île était administrée comme une partie du sud Vietnam mais des questions de souveraineté n'avaient jamais été arrêtées. D'autres incidents survinrent et le 10 mai, une autre petite île détenue par les Vietnamiens fut occupée par les troupes cambodgiennes basées sur l'île de Waï à 130 kilomètres au sud-ouest de Kampang Somme. Fin de citation. Philippe Short rappelle ce que je viens d'indiquer sur la question des problèmes irrésolus en matière de frontières et notamment de ces îles. Il est important qu'ils notent qu'il y a des échanges de tir de 4 mai qui sont survenus avant cet épisode de l'occupation de l'île par les troupes cambodgiennes. Et là, on ne dit pas qui est à l'origine des premiers échanges. Simplement, un point pour indiquer que lorsqu'on parle de qui est à l'origine du début des conflits et quels sont les tiraillements, ce sont les tiraillements qui étaient bien antérieurs à la période du Campuchia démocratique et qui, de temps en temps, ont soulevé des crispations. Mais en tout cas de cause, c'était très clair et de ressort de ce que l'on rapporte également, Short, par rapport à sa recherche, que 75 et même plus tard, comme on veut le voir avec le camp, ce n'était absolument pas une volonté Campuchia démocratique de créer des problèmes avec son voisin vietnamien. Bien sûr, il y avait eu des alliances. Après, nous savons que lorsqu'il y a des conflits frontaliers qui datent de plus de centaines d'années, c'est toujours compliqué de les résoudre en peu de temps. Sur cette question de la position du Campuchia démocratique en 75, nous avons déjà utilisé un certain nombre de documents au cours des débats. Il faudrait renvoyer notamment au procès-verbal du comité permanent du 2 novembre 75. On évoque un certain nombre de difficultés qui peuvent être intervenues, mais on voit que la question du dialogue est prépondérante. Je renvoie notamment à l'URN en français 00290867, l'URN en Khmer 0019133, et l'URN en anglais 00183413. Petit 2, la situation de la frontière et de la mer. La situation à Thobok était confuse. Mais en réalité, les Vietnamiens étaient là-bas. A notre connaissance, après s'être retirés de Stoom Trang, fin juillet, 30 Vietnamiens étaient revenus. Quand nous leur avions demandé de reculer, ils avaient répondu qu'ils étaient sur leur territoire. Puis, ils avaient amené d'autres forces qui étaient majoritairement des minorités ethniques. Ensuite, ils ont déplacé la population au nombre de 100 personnes. Quand nous avions officiellement protesté, le Sud n'avait pas répondu. Le Nord avait répondu en précisant qu'il saluait ce que nous lui avions dit. Il avait ajouté que si on vérifiait, ce serait d'évidence de notre territoire et qu'il ordonnerait à ses soldats de se retirer. Après nos protestations, les Vietnamiens à Ossetei se sont retirés. Mais ceux de Thobok ne se sont pas repris. Ensuite, 15 autres personnes sont venues sur la route numéro 19. Selon le dernier compte rendu, ils ne se sont pas retirés de Oropong. Quand nous sommes allés les voir, ils ont dit qu'ils iraient consulter leur hiérarchie. Leur hiérarchie a dit de se replier. Mais depuis lors, aucun retrait n'a été effectué. Fin de citation. Un exemple de conflit à la frontière est la manière dont, en 1975, bien sûr, on était encore en train de dialoguer. Mais dans le fait qu'effectivement, les troupes... On a parlé de la question des troupes cambodgiennes qui n'auraient pas bien compris les délimitations. Mais là, on voit que du côté des troupes vietnamiennes aussi, il semble qu'il y ait des problèmes sur la délimitation de la frontière et de l'endroit où ils peuvent enlever. Un autre point important de ce pays de novembre 1975, ERN en français 00290868, ERN en Khmer 0019134, ERN en anglais 00183413. Sur le plan diplomatique, lorsque nous sommes allés voir les Vietnamiens, nous avons dit que nous considérions les partis des travailleurs et le peuple du Vietnam comme des amis intimes. Sur le terrain, il pouvait y avoir quelques problèmes, mais notre parti les a résolus au fur et à mesure. A Ratanakiri, les amis vietnamiens sont venus habiter à Autobok. De notre côté, nous leur avions demandé de reculer et ils avaient refusé de le faire. S'ils ne se retiraient pas, il pourrait y avoir des malentendus. Donc, leur recommandé de reculer, nous faisons en sorte qu'il n'y ait pas d'accrochage. S'il y avait des problèmes, nous les résoudrions au fur et à mesure. Nous devons être exemplaires en Amérique. Et ensuite, il faut envoyer des forces au Mondongkiri. Et on évoque le déploiement de Vietnamiens sur l'État. Là, c'est très clair que dans la politique officielle du PCK, à ce moment-là, c'est le dialogue qui voit prévaloir. J'avais cité, je le dis pour rappel que cette question des éventuels problèmes frontaliers et des éventuelles vénéités hégémonistes vietnamiennes ont été évoquées dans le milieu diplomatique des différents pays qui suivaient la situation. Et je renvoie notamment à un rapport de l'ambassade australienne à Hanoï, E3-9723, que j'avais, il me semble, cité, où on évoquait la question de la Fédération Indochinoise et des problèmes qu'il pourrait y avoir par la suite. En 76, on est encore dans cette volonté de dialogue. Je renvoie notamment au public E3-29, un peu vite du comité permanent en date du 22 février 76, qui évoque des problèmes frontaliers, mais qui indique qu'il ne doit pas y avoir d'attaque, sauf s'il y a une entrée dans le territoire. C'est la première page du document qui m'intéresse dans un premier temps. EURN en français 00334958, EURN en anglais 00182625, EURN en Khmer 0000713. Ordre du jour, les problèmes de défense du pays. Grand 1, les comptes rendus au sujet de la situation de défense du pays. Petit 1, la situation à la frontière de l'Est. Le super camarade Kieu Sonsen rapporte Depuis le mois de février, les Vietnamiens ont mené des opérations puissantes au long de notre frontière du côté Est, notamment à Ratanakiri, à Swayriang et à Kam Samnor. Ils sont venus se positionner sur notre territoire, à 200 mètres ou à 3 kilomètres de la frontière. À certains endroits, ils ont illégalement déplacé les bornes frontalières. Quand nous les avons chaffées, ils ont reculé. À d'autres endroits, ils sont venus se positionner dans les anciennes cavernes de Sonol, avec des hommes au nombre équivalent à une section, voire une compagnie. Ils ont dit que leur comité central leur a ordonné d'y venir. Fin de citation. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on parle d'entrée de troupes d'Eknamen sur le territoire cambodgien dès février 1976. On voit que l'on parle des déplacements de bornes frontalières. Et pourtant, voilà ce qui est dit à la page suivante en français. Les recommandations de l'encart. Petite 1, les problèmes à la frontière. Les activités de déplacement des bornes frontalières de la part vietnamien ont deux aspects. Premièrement, ils veulent prendre notre territoire encore et encore. Cela est leur objectif général. Deuxièmement, soit il s'agit des recommandations de la hiérarchie, soit il s'agit des activités personnelles des habitants qui sont allées du Cambodge et celles des unités de patrouille le long de la frontière. Nos mesures, en principe, nous négocions avec eux. Mais l'important est d'organiser les forces de sécurité. Si nous abdictions les mesures politiques seules et non militaires, et s'ils venaient en grand nombre, ce serait plus difficile pour nous de résoudre les problèmes. Il faut examiner les lieux puissants et les lieux faibles et nous tenir prêts au combat. Quand ils entreront, nous les attaquerons tous les sujets. Donc là encore, il ne s'agit pas de chercher à mexer le territoire vietnamien, mais simplement de défendre les frontières. Et il est intéressant de noter qu'on parle toujours d'attaques défensives, s'il y a une intrusion dans le territoire. Et je voudrais renvoyer, pour le coup, un autre passage de Philippe Short, donc sur E3-9, où il évoque la stratégie de Polkot et la manière d'évoquer la question de la frontière, et il dit quelque chose d'intéressant. C'est à l'URN en anglais 00396506, et à l'URN en français 00639839. Il évoque le déplacement de dirigeants à Hanoï, le dirigeant du Conseil démocratique à Hanoï en signe d'amitié, et notamment la proposition d'un traité d'amitié entre les deux pays. Et voilà ce qu'il dit. La démarche était habile. Le vieil adversaire de Pol, le Douane, qui dirigeait les entretiens du côté vietnamien, ne pouvait repousser ouvertement une telle proposition. Elle soulignait pourtant qu'aux yeux des Cambodgiens, les relations futures entre Phnom Penh et Hanoï devaient être bilatérales, entre nations égales et souveraines, au lieu de s'intégrer dans un regroupement plus vaste des trois États indochinois, comme l'auraient préféré les Vietnamiens. Cette visite, comme toutes les activités de Pol en 1975, fut tenue secrète. Il n'y a eu pas d'annonces, pas de communiqués, et aucun moyen pour qui n'était pas membre de la direction des deux parties de savoir ce qui s'était dit. Mais ces entretiens réussiront de toute évidence à atténuer les tensions politiques. Fin de citation. Pourquoi j'ai lu ce passage ? C'est intéressant de voir comment cette question de pouvoir parler d'égal à égal avec le Vietnam est quelque chose qu'on retrouve également dans les réunions du Comité permanent et dans les pays-vies. Je vais parler tout à l'heure de la question des frontières et de cette notion de frontières impérialistes. On retrouve cette notion dans un PV du Comité permanent du 11 mars 1976. Document E3-217. URN en français 00334-964. URN en Khmer 0000737. et le URN en anglais 00182635. 3,5 et ça se poursuit sur la page suivante. C'est le grand 2, les recommandations de l'Anka au sujet des problèmes frontaliers. Petit 1, il y a un petit rappel de l'historique. Et à la fin, le dernier paragraphe de ce petit 1 dit ceci. Dans l'histoire, les problèmes frontaliers du côté Est n'ont pas encore été résidus. Au mois de juin de l'année 1975, pendant les négociations, notre parti a également soulevé ces problèmes. Et les Vietnamiens n'ont pas répondu. Après, ils ont dit aux super camarades Nguyen que, et c'est entre guillemets, citation donc des Vietnamiens, cette frontière a été tracée par les impérialistes, nous allons résoudre et la suite est illisible. C'est intéressant de noter que du côté Vietnamiens, on évoque ces frontières comme états impérialistes qui peuvent laisser supposer qu'il y a un problème à les reconnaître dans les caisses. Là encore, PV du 11 mars 1976. L'ERN en français, c'est l'ERN suivant. L'ERN en anglais, 001-82636. L'ERN en Khmer, 5x0737. Les mesures dans le futur, dans le futur, nos mesures comprendront deux catégories, c'est l'armée et la politique. Les États, l'armée, nous devons disposer de nos forces pour défendre, en ne laissant aucune faille, parce que d'expérience, là où il y avait une faille, ils entraient à cet endroit-là. S'ils entraient sur notre territoire, sûrement nous les attaquions. Ils ne seraient pas en position de force. Comme à Ratanakiri et à Takeo, nous les avons attaqués et repoussés à plusieurs endroits. À Crassé, nous les avons attaqués et sortis également. Donc s'il n'y avait pas de forces armées, nous perdrions sûrement notre territoire. Ils viendraient prendre encore et encore, petit à petit. Mais en ce qui concerne les attaques, nous attaquons. Et en ce qui concerne les négociations, nous négocions. Fin de citation. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que nous sommes en mars 1976, et comme on évoque, les entrées sur le territoire de Ratanakiri à Crassé, ce qui laisse supposer que lorsqu'on parle, on a parlé d'incursions en territoire vietnamien de la part des troupes cambodgiennes, comme si c'était elles qui étaient à l'initiative en 1977. On remarque qu'en 1976, il y a des problèmes qui se posent d'entrer les troupes vietnamiennes sur le territoire cambodgien. Et que la consigne est de dire que ce n'est seulement que s'il y a une entrée sur notre territoire que l'on réagisse. Je vous renvoie également à un autre document qui avait été cité, c'est le document E3 bar 221, qui a encore été cité ce matin, il me semble, par M. le procureur. Il y avait évidemment la question de la ligne bréviée qui a de nouveau été abordée. Je renvoie la chambre à une lecture plus complète sur ce plan, mais nous l'avions, je pense, utilisée dans d'autres audiences de documenter, et je crois avec des experts qui étaient venus témoigner. Un autre point intéressant dans les documents de 1976, prévis de la deuxième réunion du Conseil des ministres du 31 mars 1976, document E3 bar 794, où on parle toujours de négociations à l'URN en français 00611617, à l'URN en anglais 00182675. On parle toujours des affaires de la défense du pays, et on parle d'amélioration avec les Thaïlandais, et ce qui est intéressant, la frontière du côté Est. Nous avons négocié avec le Vietnam sur les problèmes frontaliers, et la situation s'est trouvée améliorée dans une grande mesure. La perspective va vers une grande amélioration. Il y a de nombreuses raisons à cela, et on cite les différentes raisons pour lesquelles il y a une amélioration. On est à ce moment-là en mai 1976. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des télégrammes d'époque, qui datent d'un petit peu avant, notamment E3 bar 1019, où on évoque au 20 février 1976 à nouveau des problèmes de déplacement de bandes frontalières à l'intérieur du territoire cambodien. Il a été rappelé également le document E3 bar 799, qui a été encore cité ce matin, je pense, par M. le co-procureur, qui est le procès-verbal de la réunion plénière du comité de la division 920, dirigé par Sun Sen. Pour cette réunion, je ne vais pas revenir sur le détail de ce PV qui évoque effectivement une accalmie, malgré ce que je viens de citer, à savoir des entrées ou des problèmes de déplacement de bandes. Il faudrait juste citer un passage qui évoque la question des mines, puisque du côté de l'accueillisation, j'avais l'impression, dans la manière dont il présentait les choses et les télégrammes, qu'il y avait des utilisations de mines que d'un seul côté. Nous avons vu à l'audience par les différents témoins qui sont venus déposer pour confirmer que, malheureusement, ça a été une pratique des deux côtés. Et je renvoie particulièrement à l'ERN en français 00323915. L'ERN en anglais 00184779 et en Khmer 00083158. Et on parle de la position du Régiment 91. La position du Régiment 91 est au village de Khmer, une compagnie de Primolye, une compagnie Amrosh. Les ennemis ont posé des mines et resté allongés pour déclencher les mines le long de la route de Dagdam. Les ennemis nous ont attaqué au niveau du point de 600 sur 580. Le 16 août, les ennemis sont en train de nous attaquer. Deux personnes ont été tuées. Et là, on parle du 176. Et c'est après que Son Sen explique qu'il n'y a pas encore plus de grands accrochages, mais qu'il y en a des petits sans arrêt. Et ça, c'est à la page suivante à l'ERN. Et c'est dans ces conditions qu'à la suite, il termine sur les passages qui ont été cités par mon confrère de Nunchéa à l'audience récemment sur le fait de ne pas provoquer. Je reviens maintenant à la montée en puissance des affrontements, donc nous arrivons en 77. Et je vais noter que, comme cadre de sa liste révisée et adressée de guerre, les comptes procureurs ont effectivement intégré un peu plus de télégrammes d'époque émanant du campus Tchèa démocratique, évoquant les incursions vietnamiennes en territoire du campus Tchèa démocratique, ce qui n'apparaissait pas sur sa liste initiale. Je me suis félicite du fait qu'on puisse effectivement avoir une vision un peu moins manichéenne des choses, un peu plus générale sur cette question des incursions vietnamiennes à l'intérieur du territoire cambodgien. Et je renvoie notamment, je ne vais pas aller dans le détail, mais je renvoie notamment à des télégrammes comme E3-853, c'est pas vraiment un télégramme, c'est un contenu adressé à l'encart en date du 3 juin 1977, qui évoque des activités et des incursions du côté des lancements de roquettes, première page, des lancements de roquettes du territoire, des troupes vietnamiennes sur le territoire cambodgien. Un autre document qui est intéressant, E3-852, qui parle des activités et des accrochages qu'il y a pu avoir du côté des obus qui ont été lancés. Il y a plusieurs incidents qui sont relatés par rapport au mois d'avril 1977. Un autre document qui est intéressant est le E3-854, qui évoque également la situation des ennemis au long de la frontière, avec des soldats du Kampuchea démocratique qui ont été blessés. Et je vais peut-être citer un passage, c'est l'URN en français 00386232, en anglais 00183712, et on évoque un incident du 8 juin 1977. Voilà ce qu'il dit. À 5h30, le midi juin 1977, au secteur de l'unité D102, situé aux environs du pont en béton de Keng Lec, Bors Vang, 3 de nos soldats, qui se sont déplacés pour défendre la frontière, sont tombés sur un groupe de Vietnamiens. À ce moment-là, ces derniers ont tiré à tort et à travers sur nos deux soldats, qui ont succombé. Ils ont saisi deux fusils, dont un AK et un AS-15. Quant au cadavre de nos soldats, nous avons tué les récupérateurs. Chez ces Vietnamiens, nous avons tué une personne sur place et avons blessé deux autres. Ils ont hissé et transporté les corps jusque dans leur territoire. Sans citation. Je souligne « jusque dans leur territoire » parce que cela démontre que cet incident ne s'est pas passé sur le territoire vietnamien. D'autres télégrammes qui ont été évoqués, je pense, ce matin et avant, sur la question de la zone est, avec les télégrammes de Sao Pi, notamment, et la dégradation de la situation, à partir, particulièrement à partir d'octobre, et avec, évidemment, le pinacle de décembre 77 et les début de janvier 77. J'ai commencé mon intervention en parlant de l'important de se mettre en parallèle ce qui se passait sur le terrain et ce qui se passait en matière diplomatique. Et je vous renvoie notamment au témoignage de l'expert Maurice, également au document que j'avais cité de quelqu'un qui a travaillé sur les archives soviétiques, comme M. Maurice Dmitry Mouziakov, document E3-9644, qui dit des choses intéressantes sur la partie pré-75 et durant le conflit à la démocratie, qu'on va y en venir. Et une question importante qui a été abordée avec l'expert Maurice, ça a été celle de la propagande vietnamienne, et notamment en 77, c'est-à-dire avant et pendant l'escalade des affrontements du côté de la frontière. Et un document qui vient de Tchinn, en date d'août 77, c'est intéressant parce que c'est une analyse de ce que disent les Vietnamiens au niveau des différentes ambassades présentes à Hanoï et de quelle est la communication que fait le côté vietnamien pendant l'escalade de ces éléments. Et je renvoie donc sur le résumé des points qui sont abordés par Hanoï à l'URN en français 00386253, à l'URN en anglais 01313132, et à l'URN en anglais 4x01248. Et voilà comment Tchinn présente les choses. Il adresse ce courrier à l'attention d'y respecter le bien-aimé M81. Il est dit, petit 1, au sujet des russes vietnamiennes de diffusion de rumeurs. Actuellement, le milieu des ambassades à Hanoï est généralement au courant des conflits frontaliers entre nous et le Vietnam. Ces événements vivent à attirer l'attention des gens. Les points de départ de cette rumeur sont... Et là, il existe un certain nombre de points que les Vietnamiens font circuler. Notamment en évoquant les accusations de massacre de l'armée cambodgienne, ce qu'on a pu d'ailleurs revoir lorsque l'on entend ce qui a été dit dans les archives soviétiques par les autorités vietnamiennes, ce qu'on a pu aussi retrouver dans Naya Chanda, dans un certain nombre de points qui sont évoqués. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'analyse que fait Chine de ces rumeurs, comme il les appelle. C'est à lui un même suivant français, suivant l'anglais et un même suivant en Khmer. Et voilà ce que dit Chine. Donc l'examen de ce contexte montre que le Vietnam est arrivé à un nouvel État. Il s'efforce de rassembler le public et augmente les invasions sur notre territoire. Mais en même temps, il a continué de ruser pour tromper les autres. Pas de transparence à 100%. Il dit, grand deux, au sujet des visites de Von Gienliap, dans quelques provinces situées près de la frontière de Kampuchea, à la fin du mois de juillet de cette année 77. Les déroulements des opérations de Giappe intéressent de plus en plus les étrangers au Vietnam. Les déroulements des opérations de Giappe les événements pourraient avoir un lien avec les voyages de Giappe d'après mon analyse. Petit a, après que le Vietnam avait été forcé à signer un traité avec le Laos. Petit b, le Kampucheaï est en train d'avoir des problèmes frontaliers avec la Thaïlande. Petit c, le Kampuchea est en train d'avoir des problèmes frontaliers avec le Vietnam. Petit d, a entendu que cette région avait ses propres agents de sécurité. Petit e, il y a eu une visite secrète de la délégation spécialiste militaire russe au sud du Vietnam. Cette délégation était proposée du vice-ministre de la Défense russe et de quelques généraux experts. Ils étaient venus par bateau et se sont arrêtés dans le port de Danang vers la 1000 juillet. Cette délégation est maintenant déjà rentrée chez eux. Petit 2, après observation des quelques grands événements ci-dessus, je peux deviner ce qu'ils souhaitent. Petit a, renforcer et augmenter les forces à la fois sur le plan de la politique, de la mentalité et du commandement militaire pour qu'ils en profitent pour nous envahir de plus en plus profondément. Petit b, montrer au monde qu'ils ne sont pas les envahisseurs et qu'ils sont prêts par contre à se battre contre les invasions venues de l'extérieur. Petit c, présenter la situation et la géographie de cette région militaire russe. Fin de citation. C'est intéressant, ça date de 1977, enfin 1977, et là on voit que, en tout cas, le personnel diplomatique à Hanoi du Conseil démocratique est au courant d'un rapprochement entre le Vietnam et l'URSS et qui voit qu'il y a une campagne de communication du Vietnam pour présenter les choses à sa façon. Et il termine dans ce document en expliquant comment dans le milieu de Hanoi ces informations sont reçues. Et c'est la dernière page, non pas la dernière page, d'ailleurs c'est le RN en français 00386255 en anglais 01313135 et en Khmer 00001250 En conclusion, au sujet du Vietnam uniquement, examiner la position politique du Vietnam et selon les événements successifs, montrer que le Vietnam joue le va-tout pour parvenir à nous envahir cette fois-ci de façon plus virulente que dans le passé. Et viennent ensuite la position des pays étrangers. 12 août 1977, c'est important parce que on a parlé de l'escalade, de ce qui se passait sur le terrain, mais on voit qu'il y a aussi des tractations de plus en plus importantes du côté diplomatique. Et là, j'en reviens au document de Boziakoff, document E3-9644. Et le RN qui m'intéresse est en français 01125320, l'URN en anglais 0108597, l'URN en Khmer 0112096. et on revient sur un thème qui a déjà été abordé avec l'expert Maurice. Également, on se retrouve dans un passage de l'ouvrage de Philippe Schott, à savoir le moment où Hanoï se rend compte qu'il faut avoir une politique diplomatique pour préparer à ce projet. Et voilà ce qu'il dit. On parle des différentes options qui ont été envisagées par Hanoï. A l'époque, Hanoï envisagea seulement deux façons de résoudre le problème Kambodjian. Selon Voon Hang, chef du service consulaire du ministère des Affaires étrangères vietnamien, une option était de voir les forces saines, entre guillemets, l'emporter au Kampuchea démocratique. L'autre consistait à contraindre Pol Pot à négocier dans une situation qui s'aggravait. Et là, l'auteur s'est source. Il poursuit. Comme nous pouvons le constater, Hanoï misa soit sur un coup d'État assorti une victoire des forces saines, soit sur la capitulation de Pol Pot et son acceptation de toutes les conditions posées par les Vietnamiens. Mais ces dirigeants, entre crochets du Vietnam, avaient mal évalué la situation. La tentative de fomenter une mutinerie des forces militaires de la zone Est et ainsi renverser Pol Pot, ce soldat, en juin 1978, par un désastre total pour les rebelles opposés à Pol Pot. Dans ces conditions, la première option pouvait être oubliée. La deuxième s'avéra tout aussi irréaliste. L'aide apportée aux coumères rouges par les Chinois s'accroît considérablement en 1978, atténuant ainsi les difficultés auxquelles le régime était confronté. En fait, les dirigeants vietnamiens n'avaient pas seulement envisagé les deux scénarios que vous-même avait exposés à l'ambassadeur soviétique. Ils avaient une troisième option, renverser l'origine de Pol Pot en lançant une invasion militaire de grande envergure et installer une nouvelle administration à Phnom Penh qui serait placée sous la tutelle de Hanoi. C'est ainsi qu'à la mi-février 1978, les responsables du Parti vietnamiens, le Duan et le Ducto rencontraient d'abord un petit groupe de communistes Khmer qui s'étaient regroupés au Vietnam en 1954 où ils étaient restés. Entre Parmonnaises, la plupart de ceux qui s'y étaient regroupés étaient retournés au Cambodge au début des années 70 où ils n'avaient pas tardé à être exécutés au cours des plurges. Ensuite, avec d'anciens Khmer Rouges qui, fiant la répression de Pol Pot, avaient trouvé refuge au Vietnam. Ces rencontres visaient à mettre sur pied un mouvement d'opposition à Pol Pot et à constituer une équipe de dirigeants politiques laquelle comprendraient dans ses rangs le commandant de l'armée vietnamienne Phen So Van, un Khmer qui habitait au Vietnam depuis 24 ans et l'ancien Khmer Rouges Hoon Sen qui n'avait gagné le Vietnam en juin 1977. À l'époque, une série de camps secrets destinés au recrutement et à l'entraitement de guerriers Ross firent leur apparition au sud-Vietnam. Et là, l'auteur cite Nayan Chanda et les frères de l'Uni. Les anciennes bases américaines situées à Kshuong et à Longchow étaient les principaux camps. En avril 1978, la première brigade de l'armée anti-Pol Pot prêta secrètement serment. D'autres brigades dont la force équivalait tout au plus à celle d'un bataillon furent créées par la suite sur les territoires vietnamiennes. Il était considéré de première importance d'inscrire l'opération visant à renverser Pol Pot dans un cadre diplomatique approprié. En juin 1978, le bureau politique du comité central de partie des travailleurs du Vietnam jugea au parten que l'homme d'Ouane se rende à Moscou. En juin 1978, un diplomate soviétique indiqua que, selon le vietnamien, la visite devait avoir un caractère confidentiel. Le Trang Tan, chef adjoint du personnel commun, accompagnerait l'Ouang Duan et là, l'auteur cite ses sources. En s'assurant d'abord un soutien officieux, puis avec la conclusion du traité d'amitié et de coopération entre l'URSS et la République socialiste du Vietnam, un soutien officiel de la part de Moscou, les vietnamiens se mirent à dire assez clairement que la saison sèche à venir pouvait en fait être utilisée pour lancer des attaques d'envergure contre le régime de Pong Bel. Là encore, l'auteur cite ses sources, toujours les versions soviétiques, et il poursuit chose intéressante, les vietnamiens assuraient fermement les représentants soviétiques qui s'inquiétaient de la réaction des Chinois à l'avasion projetée que la Chine n'aurait pas le temps d'envoyer un grand nombre d'unités militaires à Phnom Penh afin de sauver le régime en pouture. Fin de citation. Là, c'est intéressant parce qu'on retrouve ce qu'on a pu voir avec l'expert Maurice, mais également avec le témoin qui est actuellement en cours d'audition de Tessé Goublerie 1065 sur la manière, l'approche de personnes s'ils sont rentrées dans la queue. Il souligne également l'importance d'une préparation diplomatique, comme je l'ai indiqué, et j'en reviens à un point central de notre argumentation qui est de dire que, bien sûr, qu'il fallait une préparation diplomatique parce que nous sommes à une période très particulière, c'est la guerre froide et la question des différents blocs, mais il y a aussi la question des pays non-alignés, dont la plupart sont des pays du tiers-monde qui ont connu la colonisation et des luttes d'indépendance et des pays pour lesquels la question de la souveraineté du territoire est quelque chose de très important et de très fondamental dans les valeurs qui sont défendues à ce moment-là par les pays non-alignés. Et ça, le Kampuchea démocratique l'avait compris. Je renvoie à un discours de Yang Sari devant l'Assemblée générale des Nations Unies le 11 octobre 1977, donc c'est en plein moment de l'escalade. De 3 bar 1, 5, 8, 6, son discours dans ce document et se trouve entre les paragraphes 49 à 68 il faudrait en citer d'E3. Donc, premièrement, un rappel au paragraphe 49 de ce document. Donc, E3 bar 1, 5, 8, 6 nous parlons bien sûr au nom du Kampuchea démocratique. Nous tenons à proclamer solennellement de nouveau ici que le Kampuchea démocratique ne provoque aucun pays et s'en tient résolument et inébranablement au principe du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité, territoriale et l'égalité. Et il rappelle en tête quelles étaient les valeurs défendues par les pays alignés à cette époque-là par un paragraphe 68. Les peuples des pays exploités, les peuples des pays alignés et du tiers-monde ont acquis une conscience politique de plus en plus élevée et une confiance de plus en plus grande dans leurs propres forces et leurs propres capacités. Ils discernent plus clairement la véritable nature ainsi que les manœuvres de l'impérialisme, de l'expansionnisme et de leurs partisans. Et ils s'efforcent de mener vaillamment la lutte en tant que maîtres de leurs propres destinées. En même temps, ils continuent à développer et à renforcer leur solidarité et mettent en pièce les manœuvres de division de toutes les puissances impérialistes et expansionnistes. Fin de citation. Ce passage est intéressant à plusieurs titres parce qu'il vient éclairer le jeu diplomatique que j'ai évoqué un peu plus tôt. et on retrouve la raison pour laquelle en décembre 77, le conflitia démocratique a choisi de faire une annonce publique des ruptures de sa rupture diplomatique avec le Vietnam. Et là, je revois un passage de Philippe Short, document E3-9, ERN en français 00639 949 ERN en anglais 00396 585 A l'aube du 31 décembre, Radio Phnom Penh annonça la rupture des relations diplomatiques entre le Cambodge et le Vietnam en raison de, entre guillemets, l'agression féroce et barbare commise par ceux derniers. Cette décision prise par le comité permanent du PCK une semaine auparavant cherchait à profiter de la présence sur le sol cambodgien de plusieurs dizaines de milliers de soldats vietnamiens pour dégrader le plus possible l'image internationale du Vietnam en le faisant passer pour une puissance expansionniste résolue à soumettre ses voisins. Hanoi ne s'y attendait absolument pas. Jusque là, en effet, les deux camps avaient soigneusement dissimulé leur conflit. Et voilà que non content de leur événement au grand jour, les cambodgiens avaient tiré les premiers. L'intention de l'IAP avait toujours été de se limiter à une brève incursion mais cette publicité malvenue l'obligea à rapatrier ses soldats plus rapidement que prévu. Les derniers hommes franchirent la frontière le 6 janvier. Les cambodgiens crièrent victoire. En fait, aucun camp n'avait de vraies raisons de pavoiser. cette opération avait fait davantage de victimes. Je vais essayer de... C'est vrai que j'ai tendance à m'emballer. Quand on n'est pas en dialogue, c'est très compliqué d'aller doucement. Je m'excuse auprès des interprètes. En fait, aucun camp n'avait de vraies raisons de pavoiser. cette opération avait fait davantage de victimes dans les rangs de Khmer Rouge que chez les Vietnamiens avec un rapport de 3 pour 2. Mais loin d'inciter Paul à revenir à la table de négociation, la campagne de Biya avait encore accru l'agressivité de Pnambi. Et là, dans la suite de son ouvrage, Chort reprend un petit peu ce qui a été dit par Stéphane Maurice, ce qui a été dit également par Mobyakov à savoir sur la possibilité pour Hanoï de rester avec le régime de Pol Pot à la place. Et voilà ce qui est dit. À l'instigation de Le Djuane et d'autres membres de l'Aile pro-soviétique de la direction, il aboutit, et là, il parle du politburo vietnamien qui se réunit à plusieurs reprises à Ho Chi Minh. Donc, il aboutit à deux conclusions inquiétantes. La première était que le Vietnam ne pouvait tolérer plus longtemps la présence à Plom Pen d'un gouvernement hostile. Ainsi, conviendrait-il de prendre des mesures pour renverser le régime de Pol Pot, soit en fomentant un soulèvement, soit en créant un mouvement d'exilés qui servirait de paravent à l'armée vietnamienne lors d'une invasion de grande ampleur. Il fallait agir rapidement, sans laisser le temps au Khmer Rouge de se renforcer militairement et d'élargir leur soutien international. Là encore, je m'arrête un instant, la question du soutien international et de la guerre diplomatique est essentielle dans le cadre de la guerre. Un autre point qui est intéressant à la suite, donc ERN en français, 00639 951, ERN en anglais, 00396 587, la question des relations entre la Chine et le camp de Tchède démocratique, quelques-uns, par le Vietnam et je vais me citer juste ce passage parce que ça parle de l'aéroport de Kampung Kwan et ce sera le dernier avant la pause de ce que vous souhaitez la marquer maintenant. Le programme d'aide militaire que la Chine avait accordé au Cambodge et qui avait été lancé deux ans auparavant apparu désormais à un oeil sous un jour nouveau et sinistre. Les planificateurs militaires vietnamiens remarquèrent avec inquiétude que le nouvel aéroport militaire en construction à Kampung Kwan comprenait des hangars et des dépôts de munitions camouflées enfouies dans les collines et étaient situés à moins de 30 minutes de l'avion de Roche-Mélie-Vie. Les incidents frontaliers se multipliaient non seulement avec le Cambodge mais également sur la frontière entre le Vietnam et la Chine. sont des citations. C'était un point pour rappeler et souligner que la question du conflit avec le Cambodge s'inscrit dans un cadre un peu plus vaste notamment le lien et d'accord que le Vietnam pouvait avoir dans la Chine. Je suis très fort que le Vietnam de la Chine. Merci.